On peut tous être élus local, il suffit d'avoir 18 ans, mais on n'est pas tous faits pour occuper ces fonctions. Donc il existe un droit à la formation, et moi j'aide les élus à le mettre en pratique via des formations qui ont lieu soit en mairie, chez eux, donc ça peut être ici en Lozère, mais partout en France, soit via une plateforme en ligne avec des vidéos de formation qui leur permettent de se former quand ils le souhaitent. La majorité des élus municipaux, l'immense majorité des élus municipaux même, je me reprends, ne sont pas politiques dans le sens partisans. Ce sont des travailleurs, salariés, des chefs d'entreprise, des agents de la fonction publique qui ont envie de s'investir dans leur commune de 150, 1000, 10 000 habitants, et c'est la majorité des élus. Il est vrai en revanche que quand ces personnes-là arrivent à des fonctions comme maire ou comme adjoints par exemple, ce sont des personnes qui ont souvent envie de se former et de mieux remplir leurs fonctions. Il y a eu un renouvellement un peu plus important que lors des précédents scrutins, d'à peu près 60% des élus du maire général. Je ne parle pas des maires, je parle de l'ensemble des élus, mais 60% des 500 000 élus, ça fait à peu près 300 000 nouveaux, ce qui est beaucoup, donc 300 000 personnes qui n'ont potentiellement jamais entendu parler d'un budget municipal, d'un bulletin municipal, des relations avec le préfet. Il y a eu un grand renouvellement, mais pas que, il y a aussi une féminisation croissante des élus qui occupent certaines fonctions, dont parmi les adjoints et les maires. Et il faut le souligner, les femmes sont majoritaires parmi les élus qui se forment, parce que je pense que c'est une des qualités de la féminisation, enfin voilà, un des avantages de la féminisation des fonctions politiques locales, c'est que ça rend la formation plus importante et les femmes élues accordent plus d'importance à leur formation. Ensuite, il y a aussi une fin de cycle un petit peu dans certains territoires, avec des maires qui étaient là depuis 4, 5, 6 mandats et qui passent la main, et donc du coup c'est pour ça qu'on a eu un renouvellement assez important récemment. Depuis le début de ce mandat 2020-2026, il y a déjà eu à peu près 13 000 élus qui ont démissionné. Je ne parle pas de maires, je parle vraiment d'élus du maire général du conseil municipal, 13 000 sur les 500 000, ça peut paraître peu, mais c'est déjà intéressant de voir que c'est une proportion quand même importante. Et ensuite, oui, les élus ont énormément de difficultés, notamment dans les communes rurales, à exercer des fonctions, parce qu'ils ont très peu de moyens. Les services de l'État sont présents, bien sûr, mais de moins en moins accessibles. Il y a des vocations de moins en moins importantes pour les secrétaires de mairie et les agents territoriaux. Donc même les moyens humains ne sont pas toujours au rendez-vous. Et les élus ont beaucoup de mal à gérer des dossiers qui peuvent être très techniques, comme les questions d'urbanisme, comme les financements qu'ils veulent aller récupérer à la région, aux départements, auprès de l'État. Donc oui, il y a de vraies difficultés, mais la formation, et pas que, peut permettre de mieux remplir ses fonctions et de répondre au mieux aux besoins des administrés.